La vague rose d'Odyssée a défaire l'une fois par an à la Réunion. En 2020, elle se décline en mode connecté pour s'adapter à la situation sanitaire. L'occasion pour Vital de mettre en lumière cette association essentielle dans la lutte contre le cancer du sein. Odyssée à Réunion est née en 2008. L'Ubiswerne a été approchée par les fondatrices d'Odyssée à en France. Et il a proposé d'organiser un événement ici sur la Réunion, qui est un événement sportif et solidaire, pour collecter des dons en soutien aux personnes malades du cancer du sein. Et en 2012, il nous fallait monter une association pour pouvoir à la fois organiser l'événement, mais également gérer les dons qu'on arrivait à collecter avec cet événement qui prenait de plus en plus d'ampleur. Donc en 2008, on attendait 1000 personnes. En 2019, on en a eu 20 500. L'intégralité des dons perçus par Odyssée à Réunion est reversée aux malades de Lille. Grâce à ces dons, les patients se voient offrir, entre autres possibilités, de bénéficier de séances d'activités physiques adaptées. Yoga, dragon boat, tir à l'arc, le choix est vaste et il n'est pas rare au détour d'un chemin de croiser quelques vaguelettes roses en pleine séance. Nous allons partir sur une heure et demie de marche nordique. C'est une marche avec les bâtons. On fait à peu près 5 minutes d'échauffement pour travailler les mobilités et les articulations. Ensuite, on part sur un petit peu de technique, aussi 5 minutes, parce que ça ne se prend pas comme ça, c'est toute une technique. 20-25 minutes de marche, tranquille. Et après, nous faisons un petit peu de renforcement musculaire, avec les bâtons toujours. Et cette fois, après, nous partons sur 20 minutes de fractionné pour travailler tout ce qui est cardio. Après, un petit retour au calme de 10 minutes. Et après, étirement, toujours avec les bâtons, sur 10 minutes aussi. Donc, ça fait à peu près une heure et demie de travail. Toujours pareil, les orteils sont vers le haut. Chaque personne partage ce qui s'est passé dans la semaine. Enfin, c'est un moment d'échange, de convivialité. Après, sur le cardio, un petit peu moins, parce que chacun est un petit peu dans sa bulle à travailler, justement, le cardio. Mais entre moi, c'est vraiment un moment très convivial, où tout le monde prend plaisir vraiment à se retrouver. La nuée Réseau Rose, mise en place par Odysséa, permet de mettre en contact malades et professionnels. Ces derniers proposent toute une gamme de prestations pour venir en aide et soutenir les patients tout au long de leur traitement. Je me pensais peut-être un peu plus forte que ça. Et il y a eu un moment où ça n'allait pas. Je faisais que pleurer. Je prenais un petit café en face des bureaux d'Odysséa. Et puis, là, de moi-même, je me suis dirigée vers les bureaux. Luc m'a reçue. Et la première chose, il m'a donné d'ailleurs un contact pour aller voir une psy. Je n'avais jamais vu de psychologue jusqu'à maintenant. Et puis, suite à ça, je suis retournée et j'ai décidé de me faire aider par Odysséa. J'ai vu un coiffeur spécialisé dans les perruques. Donc, ça aussi, ça m'a beaucoup aidée parce que je suis tombée sur une personne bienveillante, en fait. Et c'est vrai que, pour moi, le fait de perdre les cheveux, ça a été très compliqué. C'est très, très dur. Et je suis sortie de chez lui avec le sourire. Donc, c'est fort. C'est très fort. Ensuite, il y a Mirella aussi qui est venue faire des soins. Une socio-esthéticienne qui est venue faire des soins à la maison. Au départ, ce n'était même pas des soins. Au départ, c'était juste apprendre à mettre un foulard dans les cheveux. Parce que c'est des choses qu'on ne sait pas faire. J'ai fait de la réflexologie. Ça aussi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. De l'art-thérapie. Donc, du coup, je me suis faite aider par toutes ces personnes. Des choses que je n'avais jamais faites auparavant. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc, cette année, effectivement, Odisséa n'a pas pu être en présentiel. On a dû s'adapter. Et on s'est dit, il va falloir qu'on fasse une course connectée de manière à ce que les personnes puissent être solidaires, participer à Odisséa, fassent une activité physique, mais qu'elles puissent respecter les règles qui sont mises en place dans le cadre du risque sanitaire. Le principe du challenge connecté est le suivant. Vous vous rendez sur le site Internet de l'association et vous sélectionnez la réunion. Vous aurez ensuite la possibilité de vous inscrire à l'un des challenges. 5, 10 ou 15 kilomètres, 3 courses qui vous permettent de témoigner votre solidarité en courant où vous voulez, seul, en famille ou avec vos amis. Vous aurez même la possibilité, une fois votre parcours terminé, de vous situer dans le classement virtuel auxquels participeront des coureurs du monde entier. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux et nous contacter à l'adresse vital-at-blablaprod.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada